ça commence bien yes non non t'inquiète olivier c'est juste ça c'est pas mon timing du jour ne s'est pas déroulé comme je le souhaitais bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez très bien que la semaine passée c'est bien déroulé pour vous moi j'étais occupé à donner un coup de main à déplacer des plaques de placo des choses comme ça rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude sur calme et encore quand je vois certaines installations de panneaux solaires chez certains chez certaines personnes de la commune calme je me dis que il y avait aussi des gens qui brassent des choses intéressantes toujours est il je vous mets tout de suite le petit lien vers le discord et puis coucou alors j'ai vu qu'il y avait olivier stéphane salut aurelie hop je suis un peu tout décalé sur le planning mais ça n'est pas grave comme ça vous allez avoir droit à des démos effect et autres j'avais commencé à préparer pour la semaine dernière on va essayer aujourd'hui de regarder un peu ce que j'ai commencé à bricoler pour être précis à rebricoler j'ai ressorti une carte que j'avais que j'avais déjà depuis un petit moment et par contre j'ai commencé à l'utiliser vraiment je pense qu'il y a des trucs sympa à faire pour mélanger microcontrôleurs un peu de un peu de python et une dose d'IA au milieu de tout ça on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir montrer aujourd'hui quand je suis à la bourre je suis à la bourre j'en suis même à préparer ma petite fiche j'essaye de pas être trop mauvaise élève avec toutes les belles façons de faire qu'olivier m'a montré normalement j'ai ma conduite de prête aujourd'hui ça sera pas le cas on va pas se raconter d'histoire j'ai ma caméra qui est prête normalement et tac je vais vous mettre le premier lien bah tu voudrais pas que le bureau soit rangé on en reviendra à cette histoire de je vous ferai un je vous ferai un plan ça vous comprendrez un jour si j'ai un mètre dix là j'ai un mètre là et avec ça je fais de l'électronique du code de l'impression 3d de la musique à plusieurs niveaux donc ouais à un moment je cherche un peu les problèmes je vous mets le premier lien puisque c'est de ça au dont je voulais vous parler principalement aujourd'hui et puis je vous partage que vous ayez ça sur l'écran aussi il s'agit du uni hiker je pense que j'ai une vue normalement là qui doit fonctionner voilà vous l'avez ici je l'ai sur le bureau vous voyez quand il démarre j'essaie de pas cacher vous avez un déjà un petit firmware qui propose déjà un certain nombre de hop j'ai cassé la mise au point pardon j'ai essayé de faire comme ça j'ai un peu court de câble là je me suis pris comme un pied évidemment non 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 ma femme est responsable de rien je suis assez grand pour être ouais il faut pousser les murs mais j'ai tout cherché rien ne va j'ai une sous pente enfin bref j'ai essayé de décaler la caméra parce que je leur du mal à vous montrer ça avec une mise au point d'aplomb oui on voit bien la main et ça je me doute mais parce que j'étais en train de chercher les réglages en même temps voilà c'est à peu près lisible donc par défaut ça permet quand même déjà d'avoir un certain nombre d'opérations et je vais essayer de me décaler un peu sur le côté sans taper dans le micro parce que ça vous tue les oreilles si je fais ça donc le uni hacker c'est cette cette carte on retournera sur la page web juste après pour un petit peu les caractéristiques donc voyez une je sais pas quelle raison les a poussé à faire ça mais pourquoi pas c'est un le bord de du pcb c'est un c'est comme un connecteur compatible avec les cartes microbit donc on peut utiliser des extensions prévues pour les microbit notamment il ya certains pour pour utiliser cette carte on peut aussi avoir un certain racont les pleut comme ça et ça permet d'utiliser je ne me rappelle plus le détail technique du micro contrôleur donc on ira voir tout à l'heure un truc intéressant c'est qu'en fait il ya une partie alors je sais pas si c'est tout une partie qui est une puce qui s'appelle kv non k210 qu'est ce que vous allez retrouver aujourd'hui avec le k230 dans tout ce qui va être un petit peu machine learning il ya dans le monde des microcontrôleurs il ya des connecteurs alors je crois que c'est du stema et du couissé il ya les deux il ya un connecteur usb et je pourrais pas faire la démo aujourd'hui mais on y reviendra une autre fois moi dans mon cas ce qui m'intéresse c'est que ce port usb je peux mettre une webcam dessus et ça fonctionne avec le le système qui à l'intérieur et je peux utiliser une webcam pour prendre des images c'est ce que je vais sûrement utiliser là je n'utilise pas pour l'instant mais c'est pareil je vais le rajouter pour un peu plus de données c'est un port micro sd vous avez un port qui permet de brancher une batterie ici vous avez un deux et trois emplacements vous pouvez visser sur une plateforme si vous voulez le fixer et vous avez deux boutons sur cette tranche et un bouton sur celle ci donc pas mal c'est déjà une carte qui est plutôt bien équipé qui est plutôt puissante comme on va le voir tout à l'heure et voilà le firmware de base alors le le premier coup je crois que ça démarre c'est en chinois mais avec une facilité à indiquer l'endroit où on va aller changer la langue donc c'est pas trop compliqué et puis vous avez des trucs comme si je vais dans ce menu c'est surprenant au premier abord mais oui sur cette carte on a une espèce de mode de compatible avec jupiter et vous pouvez connecter comme si vous aviez un notebook qui tourne sur le sur la carte le siot c'est leur il propose un système avec une plateforme pour aller pousser les données je pourrais même le couper puisque l'utilisent pas je vais le faire un système de partage de fichiers que j'ai pas encore utilisé mais qui permet de le firmware est capable de communiquer avec votre machine de différentes façons donc pas mal de choses qui tournent là dessus et puis c'est pas mal je vais vous montrer ça hop il ya la partie network pour pouvoir eh ben voir ce que vous utilisez voilà j'ai mon adresse ip j'ai le spot j'ai tout ça ah oui il ya un petit détail intéressant c'est que par défaut le le port usb il ya tout ce qu'il faut pour fonctionner comme si il y avait une interface réseau dessus et c'est ce que je vais utiliser là je me connecte en ssh et ça sera le port pas le port dans ce sera le c'est indiqué port mais ce qui est intéressant c'est c'est le port usb et ça fait comme s'il y avait une adresse ip en 10.1.2.3 on peut faire un ssh dessus et j'adorerais faire un atelier avec ce genre de projet mais c'est pas tout à fait le budget que ce qu'on utilise donc ça risque de picoter et puis surtout je vais vous montrer il ya peut-être encore un peu de marge de manoeuvre mais allons-y hop donc le gadget artist pour vous montrer il vous propose un lien vers la page web ok pour l'instant on va revenir un peu sur si je ne m'abuse voilà sur l'écran donc dans les détails techniques l'écran c'est un écran en touchscreen c'est un 2 pouces 8 bon là c'est les explications pour s'y connecter voilà c'est le service iot qui propose c'est basé sur du mqtt donc on va pas on va pas s'enquiquiner et vous pouvez aussi bien sûr stocker vos données c'est d'où l'intérêt de la petite carte sd aussi en théorie il ya la possibilité d'y accéder par pur wifi j'ai pas trouvé que c'était ultra stable monsieur peut-être ma machine je vous montrerai plutôt la méthode de par usb c on voit ici alors peut-être que je zoome un peu pour vous c'est ce que je vous ai présenté un petit peu mais donc en plus de ça il ya un donc je vous ai pas vous avez pas indiqué mais il ya un chipset wifi et bluetooth les boutons je vous ai montré le edge connector c'est le connecteur là en bas de la carte qui est compatible avec les cartes microbit et il ya en plus un petit capteur lumière vous savez c'est petit ça peut toujours faire le boulot savoir si c'est plutôt sombre plutôt clair c'est pas super précis mais c'est ça peut être utile il ya un petit micro aussi et vous avez différents connecteurs donc là il spécifie même pas mais c'est je crois que c'est lui c'était ma queue j'étais dit une bce il n'y a pas de couilles c'est je crois toujours est il que certains sont faits pour brancher des périphériques en high square si d'autres directement il ya un accéléromètre aussi sur la carte je crois qu'on a fait à peu près le tour et je pensais voilà donc vous avez un quad quadruple coeur en arm cortex en a35 et pourquoi j'ai parlé du cas 210 puisque c'était pourtant la définition qu'on m'avait donné ok on s'efforcer puisqu'il ya un accélérateur pour les calculs sinon ça ne marchait pas aussi bien toujours est-il que voilà c'est là la page produit il ya la partie documentation comme d'habitude ça promet beaucoup après il ya quelques petits trous dans la doc notamment attendez je sais plus c'est par le playground la carte en fait elle se comporte vraiment il ya un petit os vous avez voir tout de suite je vais chercher ça on va se connecter ça sera plus parlant toujours maïs et les saches je suis toujours fan là ça doit être quand même à peu près lisible je pense je vais recadrer sur mon écran un petit coup en plus voilà mais pas du tout puisqu'il faut que je lance mon VS code aussi ça sera peut-être même plus facile on va faire avec les deux voilà alors je dois avoir un cocktail évidemment ce que j'ai aussi un deuxième une deuxième carte que j'ai ressorti de mes cartons mais qui elle m'a vraiment déçu là quand je les ressortis week-end la la migo on sent que c'était pas c'était un peu un test et que là ils sortent la mexe donc c'était la migo ils sortent la mexe cam je crois si je dis pas de bêtises donc on en reparlera avec celle là mais là c'était pas c'était pas sec toujours est-il que j'ai pas ouvert le bon projet du coup je vais vous ouvrir l'autre non c'est bon c'est celui-là voilà on va agrandir un peu je crois que je l'avais fait directement de là voilà j'avais fait ma petite mise à jour et là c'était quand j'étais sur le il ya vraiment un c'est un linux qui est dessus c'est une des bien je crois qu'il le précise si on remonte peut-être dans getting started peut-être bêtement donc la méthode que j'utilise pour me connecter c'est par ssh mais on doit pouvoir le faire marcher vous avez une interface voyez là je me suis connecté sur le sur l'ip 10 1 3 le la carte sert déjà une interface qui peut reprendre un petit peu les réglages je vous ai montré avec la caméra directement sur la carte à savoir le mqtt qui tourne sur la sur la sur la machine c'était ça l'intérêt du truc la partie jupiter les réglages réseau ce genre de choses et la capacité à télécharger certains fichiers directement mais mais j'utilise pas tout ça pour l'instant en tout cas juste vérifier les infos de réseau par exemple l'autre jour mais moi j'utilise la partie toc toc il me semblait qu'il y avait un truc autre vous allez voir que le petit chapitre pour mac os donc vous avez tout le reste c'est pour windows vous avez une page et ici ben vous êtes un ssh en 10.1.2.3 et voilà je vais prendre du coup le terminal voilà il finit de se connecter voilà donc je n'ai pas de mot de passe pour l'instant je l'ai laissé tel que et donc là je suis sûr je pense que c'est assez assez gros vous y voyez quand même suffisamment je vous mets peut-être encore un cran mais après ça va me décaler là ouais c'est limite là mais ça passe et comme vous le constatez il y a déjà un certain nombre d'éléments intéressants sur sur cette machine et c'est un des un de leurs articles qui le conseille de passer en fait il ya anaconda qui s'installe très très bien le mini conda pour être précis qui vous permet de conserver des environnements virtuels sur la sur la carte pour pas mélanger vos différents essais vos différents projets donc j'ai suivi j'ai suivi ça et je me suis rendu compte je vais vous montrer tout de suite après qu'il y avait un petit un petit défaut c'est que si je retourne dans le code donc là c'est le code le code standard c'est le code que j'étais en train de bricoler je l'utilise cette carte aujourd'hui c'est pour ça que stéphane en parlait tout à l'heure je l'utilise avec la librairie ultralytics qui est bien connu si vous faites un petit peu de machine learning et de manipulation de modèles et dia je l'utilise pour exactement comme quand on fait les ateliers avec stéphane on fait une découverte qui est autour de violon on fait le pierre feuilles ciseaux donc là je vous cache pas le but c'est de faire un pierre feuilles ciseaux qui tourne sur la petite carte et donc ça permet d'avoir un code qui est plutôt lisible qui est aussi simple que du que du violon il ya quelques petits détails qui m'ont échappé genre parler d'ailleurs avec stéphane à l'occasion mais vous avez vraiment manipulé les bris ultralytics de manière assez classique vous allez déclarer votre modèle donc là j'ai pris le modèle lieu violon il ya les petits perf counter que j'ai rajouté ce que je voulais connaître le temps de chacun des éléments le premier truc c'est que sur ce type de cartes tout ce qui est déjà long sur une machine devient beaucoup plus long évidemment et par exemple ultralytics c'est vraiment ok c'est la librairie aujourd'hui que vous devez utiliser parce que elle a tous les outils nécessaires à la manipulation de modèles mais elle est d'une taille non seulement monumentale en elle même donc elle vous prendre de l'espace là sur la carte ou sur votre disque mais donc elle va être longue à installer et tout mais malgré tout il ya encore une deuxième étape qui est embêtante c'est que rien que le voyez la première ligne peut-être le zoom quand même mon bs code ouais voilà la première ligne où je fais juste le from ultralytics import yolo pour importer la partie yolo c'est extrêmement long sur la carte c'est vraiment ça nécessite de charger tellement de choses en mémoire donc à voir si on peut redescendre en dessous et après vous manipuler ça de manière très classique vous récupérez votre modèle ici je fais pas appel à la fonction prédict je suis en train de voir les variations entre cette façon de faire et faire le prédicte en gros j'utilise le modèle que j'ai chargé je lui donne une image là c'est une image d'exemple qui avait avec le unique heures où il ya entre autres il ya un bus il ya des gens des choses comme ça et il va en fait catégoriser ce qu'ils voient mais en plus de ça dans la partie dans la variable résulte vous avez carrément le l'image avec les box de détection qui va être présente sur l'image voilà et après moi j'ai rajouté un petit bout de code qui essaye d'afficher qui affiche tous les éléments là vous avez de timing que j'ai fait et les classes qui ont été détectés pendant la catégorisation et je vais voir si ça veut bien fonctionner je me suis connecté sur l'autre pardon alors il faut que je fasse un conda activate donc si vous avez l'habitude d'utiliser par exemple les virtual environment de python c'est avec le module véanv on fait un source du du véanv que vous voulez activer ben ici conda joue un rôle un peu similaire aussi vous faites un conda activate et mon environnement c'est l'environnement j'ai appelé yolo hop pardon je vais dans mon répertoire voilà donc là si vous voyez dans mes fichiers j'ai bien le modèle yolo sachez que ultralytics au moment où je fais l'instruction je vous la remontre au début au début début je fais un modèle ici le type yolo je lui dis que c'est le yolo v8 n qui correspond en fait au modèle le plus petit en yolo là en l'occurrence en yolo v8 si vous l'avez pas ultralytics alors c'est bien que c'est pas bien j'ai eu plusieurs cas où j'ai découvert qu'ultralytics s'il lui manque des éléments il va les télécharger pour vous ne va pas vous poser la question donc c'est un peu déroutant je trouve pas ça extraordinaire au final cette façon de procéder salut comme du nom salut yuli mais en tout cas là ça permet par exemple si j'avais pas télécharger le le modèle au départ et en fait il l'a téléchargé il ya eu un autre truc je vous montrerai après sur un autre type de format de modèle il m'a téléchargé carrément la librairie qui manquait donc j'ai trouvé ça à la fois ok c'est sympa ça fait le boulot à ta place mais du coup ça installe des choses sur la machine sur la carte sans juste ça prévient mais c'est parti quoi il n'y a pas la main dessus donc on va essayer de pas trop se gourer donc j'ai activé avec conda l'environnement virtuel donc on est sur un python 3.11 donc c'est plutôt récent c'est pas mal et on va exécuter ce que je vous ai montré à savoir le catégorise tout court voilà donc là vous voyez qu'il ya un petit temps j'aurais pu afficher des étapes d'heure pour dire où il en était rajouté par rapport à l'exemple mais là il laisse qui est très très long là il n'a même pas commencé réellement à bosser il a chargé ultralytics bon là maintenant je pense qu'à vue de nez puisque j'avais regardé je crois que c'était que c'est l'affaire de quelques secondes c'était pas et là il est vraiment en train de charger le modèle donc là il faut un petit temps aussi et après pour la catégorisation c'est pareil un temps un peu plus long mais on va voir les chronos une fois que c'est terminé l'ensemble se déroule en 20 je sais plus 25 secondes 30 secondes on va voir aujourd'hui s'il est chaud ça m'a l'air d'être plus long que les autres jours mais si j'ai pas un petit effet des mots vous allez être triste donc on va on va voir ce qu'il est que j'ai adapté on voit le le prend derrière ben voilà il est en train d'afficher des infos non il a juste sauté une ligne j'ai cru qu'il allait me donner un résultat mais pas du tout j'aurais pensé que c'était le début de la détection c'est plus long d'habitude voilà vous allez avoir droit à un démo effect vous commencez à faire la fête de la joie j'ai repris le même exemple il a fini derrière celui je dis ce que j'ai fini pour qu'il reprenne l'exemple simplement ce coup ci au lieu de charger le yolo de base j'ai chargé un mode alors c'est un modèle qui est fait normalement pour pytorch qui est donc formal pour un torch script c'est le modèle qu'on entraîne que stéphane a préparé quand on fait nos ateliers avec ovh et si vous êtes en conférence et qu'on fait l'atelier venez nous voir bien sûr et je charge ce modèle en fait qui est un modèle qui est fine tuné pour détecter tout ce qui va être vous savez les gestes de pierre feuille ciseaux et je charge une image d'exemple où on fait le geste ciseaux et je fais exactement les mêmes opérations l'idée c'était pour voir si j'arrivais à charger un modèle différent spoiler ça fonctionne aussi donc si je regarde ici le code qu'il m'a mis vous voyez que il a quand même mis 33 secondes pour gérer tout ça de pré process pardon il a pris 90 vis secondes pour l'inférence il avait un peu de post process de sauvegarde pendant 22 secondes donc c'est beaucoup plus long que ce que j'avais fait l'autre fois bref peu importe ouais le total time c'est juste sur la partie à la fin donc ouais ça compte pas il fait que le post process faudrait que je fasse mes compteurs et il a trouvé un bus il a trouvé quatre box où il y a une personne et une box où il ya un signe un panneau un panneau stop donc lui d'après les compteurs là ce serait il a chargé le modèle en une seconde 34 35 là il a fait sa détection en 27 secondes mais je suis étonné du total il ya quelque chose qui s'est passé entre les deux je mettrais d'autres compteurs l'idée pour moi c'est de savoir un petit peu les temps les temps réels de ce qui se passe derrière et après ce que j'aurais voulu moins le uni hacker voilà si je vais là alors là j'ai dû feinter je vous montre tout de suite là le c'est le code ça c'est le code qui fonctionne je suis passé parce qu'il ya aussi la librairie open cv et j'ai utilisé open cv d'abord pour retailler l'image au format de l'écran et puis et puis l'affiché ça ça fonctionne mais normalement et je n'ai pas conservé j'ai été bien dommage il ya une librairie qui permet de faire toute la gui sur le sur le uni hacker mais quand on est dans un environnement virtuel il se plaint qu'il n'a pas les librairies nécessaires et quand je dis librairie c'est au sens système vous savez qu'il y a une debian dessous du coup et j'ai pas encore tout déroulé alors qu'avec le python de base qui est sur la machine ça se passe bien donc ça veut dire qu'il ya quelque chose qui ne se passe pas correctement quand je fais le pipe install de la librairie une hacker parce que ça par contre il a fallu que je l'installe dans l'environnement virtuel ce qui est normal mais il ya un lien qui se fait pas avec certaines parties des librairies système donc je vous tiendrai au courant de la suite mais là la vraie la vraie gui qu'on a normalement je peux pas l'utiliser donc là j'utilise juste open cv je lui dis donc là c'est le fichier qui l'a produit en sortie qui est le je l'appelais résulte bus qui est en fait l'image où on voit un bus mais avec tous les carrés et les identifiants de catégorie qu'il a qu'il a pu calculer je le retaille pour l'écran du uni hacker qui est en 320 240 donc je lui déclare le l'élément qui permettra de faire le resizing et puis j'utilise open cv où je lui passe l'image je lui passe le tuple qui représente les la taille de l'écran et je lui donne le type d'interpeller d'interpolation qu'il va utiliser et ensuite je l'affiche donc ce que je vais faire j'ai plutôt me mettre dans le mode où vous allez voir voilà j'ai vu tant messager là on va en parler tout de suite après donc là je suis en train de taper sur le terminal juste je lance le petit programme je vous ai montré chaud hop oui je sais la case on voit la main et hop normalement ça doit cristalliser comme on dit par chez moi évidemment ça ne marche pas donc il mouline donc j'ai un truc qui mouline et qui ne fonctionne pas super donc là vous êtes dans le pur effet des mots des familles hop donc je repose la carte je reprends mon code et je vais pas du tout tricher un c'est pas mon genre mais j'ai quand même déclenché une autre connexion depuis mon depuis mon vs code et je vais passer par le python système parce que probablement que c'est ça qui déconne donc je suis obligé de faire un conda deactivate parce qu'à partir du moment où il y a conda sur la machine il démarre en ayant un conda de base déjà activé et ensuite donc là je suis avec le python de base je vais je vous le voyez pas je vous jure j'ai dans répertoire haï hop un python src chaud et ça a pas l'air de me marcher super je crois que je serre c'est marrant que tout à l'heure ça m'a pas mis une message dérange je vous explique ce qu'il se passe hop je pense que j'ai trouvé une connerie voilà j'y suis allé un peu violent dans le resizing vous voyez on voit l'image où il y a un bus on voit des gens à l'arrière et il a mis toutes les boxes c'est pas le bon format j'ai pourtant j'ai peut-être inversé j'ai fait 320 240 au lieu de 240 320 comme ça donc voilà écoute alors je vais d'abord répondre sérieusement hugla pour répondre à ta bêtise ensuite une option pour les véhants pour utiliser les libres systèmes je vois pas à savoir que sur le bon c'est possible sur le mac j'ai pas de souci de ce type là à utiliser des libres systèmes enfin c'est tout le temps cas que je sois dans un véhant ou pas dans un véhant ça change rien mais est ce que là comme c'est un environnement un peu spécifique est ce que c'est une débiane compilée de manière un peu particulière pour cette carte c'est possible donc j'ai posé la question sur leur discord et à mais je l'ai pas là tiens j'irai vérifier mais je crois que c'est pas très actif sur le discord je pense que il y a un bien et un mal qui explique ça c'est que ils sont le uni hacker en ce moment il y a une espèce de concours à celui qui présentera le plus joli projet il y a des trucs à gagner tout ça mais du coup j'ai l'impression que les gens n'échangent pas en se disant bah si je file des infos celui d'à côté va l'emporter sur moi ce qui est toujours très très con mais c'est la vie c'est les humains donc j'ai hâte que le concours soit fini pour qu'il ya des échanges un peu plus vif voilà toujours est-il que ça fait déjà un beau petit un beau petit objet même si aujourd'hui je les trouvais quand même beaucoup plus long que d'habitude et je vais quand même vous repartager juste pour vous montrer un dernier petit truc je sais pas s'il y en a que ça intéresse peut-être que vous êtes déjà au courant moi c'est stéphane qui m'apprend lié évidemment j'ai cette chance et ce plaisir donc je ne connaissais pas les différences de format et dans les docs j'ai découvert vous savez tout à l'heure là j'utilisais ici il y avait un point pt qui est le le format dont je serais même pas vous dire le nom là comme ça à chaud mais en bref le vrai gros format yolo tout va bien et ensuite vous avez vu tout à l'heure ça c'est un training on a fait du file tuning on se retrouve avec un format pour pi torch qui en torch script il ya encore un autre format qui est format ou nnx et le format ou nnx à un avantage c'est que il va être peut-être légèrement moins complet que le modèle complet et où la quelle belle phrase mais du coup il sera plus rapide et consommera un peu moins de mémoire du coup les deux combinés je me dis ça va peut-être accéléré donc j'ai pas encore eu le temps de de faire des tests pointu là dessus je pense même que là dans je vais couper le programme qui tournait dans mon voilà je pense même que là en l'état actuel je m'étais arrêté en cours de route je pense qu'il ne marche pas je vous montre le sage c'est en cours de développement donc j'ai aucune djn à vous montrer un truc qui ne marche pas c'est pas un souci par deux toujours il vent ainsi il en train de le charger aussi bon on va voir je vais le laisser tourner on va voir s'il fait des temps un peu meilleur ou si c'est du flanc et que ça ne marche pas en fait au final et bien entendu je vais ouvrir un only fan parce que j'ai vraiment des mains extraordinaires qui font rêver raquise et je ferai fortune grâce à mon only fan oui oui c'est ça en fait stéphane le format mmx il ya plus de pertes mais c'est censé être plus rapide en tout cas donc on va voir là le temps qu'on termine le temps que ça fasse gagner l'option est système site package qui permet d'utiliser les modules ah oui d'accord 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 non c'est pas mon problème hugla donc je vais faire semblant d'être expert python deux secondes ce que tu proposes c'est d'utiliser le donc python quand vous avez l'installation de python c'est plusieurs éléments python il ya le côté pur binaire et puis à côté vous allez avoir effectivement tous les pipes install que vous faites pour installer des librairies vous avez un python système qui va avoir la partie binaire la partie pipe tout ça et qui va avoir un répertoire qui contient les packages qui sont installés au fur et à mesure de la vie que vous faites du pipe install en étant avec ce python lorsque vous entrez dans un environnement virtuel l'idée bien entendu c'est de s'isoler de tout ça d'abord éventuellement d'avoir une version de python différente mais en plus il n'y a pas de librairie par défaut donc vous faites pipe install de ce que vous avez besoin d'utiliser c'est tout l'intérêt de l'environnement virtuel et effectivement je pense si je dis pas de bêtises hugla cette option c'est vous créer un environnement virtuel mais vous dites attention je pars avec déjà tous les packages du système donc site package c'est juste c'est la façon de déclarer le répertoire de package en local et et du coup vous allez pour avoir un environnement virtuel qui va potentiellement vous avez pour rajouter d'autres librairies mais vous allez conserver l' usage de toutes les librairies système donc ça peut être intéressant si vous voulez consommer un peu moins d'espace disque mais là du coup vous perdez un peu le côté attention s'il ya des versions différentes des choses comme ça et surtout vous allez juste rajouter de nouveaux de nouveaux packages et de nouvelles librairies mais pas modifier les existantes en fait donc oui quand je parlais de je me suis mal exprimé tout à l'heure maintien ça m'a fait un message d'erreur derrière là je sais pas où j'en étais c'est le prédicte qu'il a pas aimé ou une connerie comme ça ouais c'est ça ouais j'ai pas le runtime ce coup-ci bref je c'est juste la piste du dernier développement que j'étais en train de faire donc je j'y reviendrai quand j'aurai j'aurai redéveloppé un peu tout ça non là le truc c'est que quand on n'est pas si ça je peux peut-être vous le montrer dans les chez juste le test yolo je vais chercher sur leur site l'exemple que je vais vous montrer le pourquoi de je parle de librairie au sens la librairie qui va piloter tel driver enfin voilà au sens os en fait alors uni hiker et c'est la partie g8 je voulais vous montrer où est ce qu'il est si je prends n'importe lequel ça devrait suffire je vous partage ça tac donc là il ya c'est dans la doc il ya pas mal d'exemples et en fait voilà rien que c'est cette partie là où j'ai importé tout si j'ai déjà tout importé et en fait vous avez tout de suite voir le souci hop voilà donc j'importe la librairie g8 j'instancie l'objet g8 et là babababoum il ya un problème alors là il se plaint de fontes qui seraient pas installées alors que si je suis ici combat des actives est ce que je tape là je tape du texte mais je suis pas dans la ah oui ça y est je sais et quand j'ai ce truc qui plante je je perds mon terminal ce qui n'est pas super grave on va faire comme ça je vais vous montrer hop non justement c'est pas celui-là si voilà j'étais en route voilà très bien donc c'est un 373 d'ailleurs par défaut merci le copier-coller qui veut rien dire super from uni à l'écart voilà non mais ça quand je prends le piton système ça j'ai pas de plantage c'est uniquement dans le véan où il se plaint il trouve pas les fontes et les choses comme ça donc carmoussons en coeur et là il faut ça me rappelle qu'il faut vraiment que j'apprenne à gérer comment je peux faire la partie obs me permet ça pour dégager aller fnbr machin des cheap viewers donc je vais aller m'acheter des viewers parce que mon objectif dans la vie c'est d'avoir des millions de heures pauvres tâches va et je continue de carmousser tranquillement si ce n'est que si je bascule sur cette vue là alors c'est pas très impressionnant ce qu'on l'instant tout ce que vous voyez c'est un écran blanc mais ça prouve qu'il a réinitialisé le l'interface graphique et je dois pouvoir est ce que ça va marcher ça je vais tester un truc pour vous montrer un peu ce que ça fait moi évidemment la caméra tout ça c'est décalé voilà donc j'ai juste si je rebascule entre le code et l'écran vous voyez dans le terminal tout en bas j'ai fait appel à au module gui là que j'ai créé j'ai fait un draw texte donc il ya plein de méthodes graphiques pour dessiner des boîtes des boutons des choses comme ça c'est c'est en environnement virtuel ça ne marche pas donc comme je voulais pas installer des ultralytics et les choses pareilles dans le le piton système je suis dans un véan donc il va falloir que je trouve cette histoire de fonte d'où ça vient voilà pas trop mal j'ai des viewers de qualité tout à fait aurélie bien sûr donc voilà j'en suis à ce genre de choses avec le uni hacker bien sûr que ça se programme avec autre chose que du piton puisque vous avez un os complet en fait si je sais pas s'ils en parlent sur leur site je crois que les coding examples sont en piton parce que comme souvent quand on parle de dia on est on est souvent sur du piton je sais pas la comparaison de puissance en fait entre ça que je suis étonné de la page la page produit que je vous ai montré parce que pour moi j'étais vraiment convaincu qu'il y avait un micro enfin un cpu en fait puisque c'est des coeurs à rm et le cas 210 qui devait servir de deux on va dire c'est un processeur graphique mais dans ce cas là vraiment un processeur pour faire du calcul pour du machine learning et donc là il ya un yoyo entre la puissance d'un raspberry et ce type de cartes donc il ya des trucs où ça doit être plus balèze et d'autres moins mais oui oui ça se programme en c bah merci cong du no d'ailleurs de mettre le message il n'y a pas de raison dans la mesure où c'est je te dis c'est une débi en dessous mais c'est vrai qu'ils n'en parlent pas du tout ouais c'est marrant ça qu'ils n'en parlent pas du tout c'est étonnant je vais essayer plus d'infos ça n'a pas l'air si j'ai bien un mcu un cpu quand même il y a bien oui donc la doc elle serait plus complète complète donc c'est une debien 10 par défaut pour l'instant donc voilà le cpu c'est un rk 3308 donc de avec un quadricorps un rm et voilà le coprocesseur il est ici c'est son petit nom en risque 5 et c'est ça qui permet d'avoir la partie calcul flottante plus plus costaud c'est marrant ce que je pensais vraiment j'ai dit une bêtise ou alors je confonds peut-être c'est je comprends peut-être avec le l'autre que je vous montrerai pas parce que pour l'instant je pense que c'est vraiment c'est plus une catastrophe qu'un bonheur à utiliser là le l'amigo même si je crois qu'on a réussi à faire des belles choses avec voilà partie python le truc qui se flashe pas les outils qui sont tous à la ramasse là au moins le uni hacker il ya quand même il ya de quoi bosser avec la carte c'est quand même les choses à deviner un peu des petits trucs qui qui au quête mais mais dans l'ensemble c'est quand même pas mal donc non là j'ai regardé vite fait le c'est bien un micro contrôleur de chez giga device donc ouais ok très bien ouais mais tu y as passé du temps pour maîtriser l'amigo quand même parce que leur couche franchement avec leur firmware avec un espèce de micro python bancal enfin leurs outils qui sont pas à jour leur ripo à la rue mais je suis cuir ils ont sorti le modèle à jour avec une caméra embarquée de meilleure qualité je sais pas quoi je pense que je vais essayer quand même on se change pas sur ces sujets là malheureusement donc voilà j'espère que vous avez quand même découvert deux trois petites choses aujourd'hui je vais continuer l'idée c'est vraiment même si je suis ouais je suis vraiment surpris là aujourd'hui ça a vraiment mis beaucoup plus de temps le mes tests l'autre jour c'était moins long donc je sais pas ce qui se passe je vous dirai si je trouve l'explication et de toute façon il faudra que je fasse un peu mieux que ça parce que s'il faut 90 secondes pour que j'arrive à avoir une analyse d'image ça va ça va pas le faire donc je vais regarder la partie on nx là je vais la terminer voir si c'est quand même plus rapide et je vous pense qu'il a un ami ou non je pense qu'il est il est assez il est assez fada pour 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 avoir des idées c'est tout seul un cong du nom les idées les idées fofolle l'utilisa tout seul pas besoin bah écoute un workshop cloud et iot tu sais très bien que je suis partant je suis pas sûr qu'on ait l'équipement professionnel nécessaire mais on en rediscutera mais je suis convaincu qu'on a on a des tas de choses à expliquer et à montrer aux gens qui souhaiteraient se lancer dans ce genre de ce genre de projet donc voilà je reviendrai vers vous parce que de toute façon cette carte même si au final je galère un petit peu que les performances sont pas hallucinantes pour faire un peu de machine learning il ya probablement des optimisations à faire probablement des cas plus simples et de toute façon ça reste une carte qui va avoir un mcu une capacité de calcul posée à côté qui est intéressante pour des tas d'autres choses donc on verra jusqu'où on peut aller quand je vais commencer à lui brancher je ne sais quelle puce dessus je pense qu'on devrait arriver à faire des choses rigolotes avec il n'y a pas de raison en tout cas je suis assez content d'avoir fait un peu plus de choses concrètes avec parce qu'elle était un peu trop restée dans son tiroir depuis quelques temps donc c'est toujours en tout cas personnellement j'aime bien quand quand ça sort des placards et que ça sort des tiroirs ça veut dire que sa vie et que il ya un peu plus de do it yourself dans ce bureau certes mal rangé mais pourtant bien vivant voilà eh ben sur ce sauf s'il ya une question dernière minute n'hésitez pas je vous laisse quelques secondes le temps qu'il ya la petite latence de stream je vous invite à je vous remets encore une fois si les questions viennent entre temps passer sur le discord si vous êtes en train de regarder ça en replay je vous conseille alors c'est regardable je l'enlève pas de twitch en replay mais si vous voulez toutes les infos je les mets dans la description du replay sur youtube si vous savez faire sur twitch je suis preneur mais à ma connaissance ça n'existe pas donc je vous souhaite une bonne semaine je vais tâcher de récupérer de médecins en replay pour toutes les curieuses et les curieux et et je vous dis oui ça fait deux ans ça fait deux ans que je travaille chez ovh et je vous dis que cette semaine si j'ai encore une petite actualité j'ai un j'ai un meetup jeudi soir il ya un meetup piton à lyon donc ceux qui sont sur le sur la région et bien je vous invite à vous inscrire sur le le meetup sur le site meetup.com c'est l'afpi de lyon qui organise ça et j'ai la chance de les accueillir dans nos locaux on aura un talk qui va parler d'ia et qui va parler plus précisément d'utilisation de c'est l'interaction entre l'ia github enfin il va y avoir pas mal de petites choses autour de ça je pense ça va être vraiment sympathique voilà allez moi j'ai soif j'allais prendre un petit café et puis après on va reprendre le boulot je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine personnellement la soirée va normalement être consacrée à un peu de gaming mais après je me connais ça finira avec des bouts de code je sais pas faire autrement à ciao toutes et tous merci beaucoup à bientôt merci